Les adventices vivaces sont problématiques à cause de leur compétition vis-à-vis de la culture. Elles le sont d'autoplus parce qu'elles peuvent se reproduire notamment avec la dissémination de graines ou par multiplication végétative. Et donc grâce au stockage de réserves qu'elles font dans leurs racines, on va les retrouver tous les ans sur la rotation. Donc les traitements contre ces adventices se font soit en plein, soit de manière localisée manuellement. Et c'est dans ce cadre qu'on a monté un programme expérimental mené par la Chambre d'Avéculture de laine et de la Somme sur le désherbage ciblé et la détection d'adventices. On est dans un champ de betterave pour réaliser une cartographie à partir d'images de drones. Donc on teste différents types de drones aujourd'hui sur la gestion des ronds de charbon, sur la tâche envahissante de charbon. pour pouvoir avoir une cartographie à intégrer dans le pulvérisateur de l'exploitation et pouvoir traiter uniquement ces adventices. Alors ça peut être des charbons, ça pourrait être des lisons, ça pourrait être... Voilà, aujourd'hui on se consacre plutôt sur le chardon. Et donc le prochain passage, lors du prochain passage, on intégrera cette donnée et on traitera essentiellement que l'ensemble des chardons qu'on aura repérés dans la parcelle. Donc les drones qu'on utilise au sein des champs de l'agriculture, c'est un Phantom 4 RGB, un Phantom 4 multispectral et un Matrice 300 qui embarque un capteur multispectral à haute résolution. Alors dans le cadre du programme, on développe nos propres algorithmes pour arriver à détecter les adventices. Et en parallèle, on teste des services qui sont déjà existants sur le marché, comme Abelio, Phytodrone, Chouette Vision et Altea. Quatre exemples de services qui font la détection d'adventices. Et donc l'objectif de ces tests des services, c'est de pouvoir communiquer aux agriculteurs sur les solutions déjà existantes en fait, et les possibilités demain pour pulvériser en localiser. Donc au niveau des services, c'est vrai que c'est la deuxième année consécutive qu'on teste, on va dire, la détection d'adventices. En l'occurrence, sur la première année, on était avec un traitement de l'image spécifique qui consistait vraiment à différencier les rangs de betterave. Et tout ce qui sortait en fait des rangs de betterave était considéré comme des adventices. Là, cette année, on a souhaité évoluer encore vers de nouvelles technologies de traitement de l'image. Et donc on fait appel à des prestataires qui vont inclure en fait de l'intelligence artificielle dans le traitement de l'image. Ce qui permet très spécifiquement de reconnaître vraiment, par exemple, les chardons dans un champ de betterave et pas toutes les autres adventices comme c'était le cas l'année dernière. On limite ces 20-30 pour le désherbage des chardons et en même temps, c'est un coût potentiel pour l'exploitation en moins que de le réaliser comme ça. On peut espérer une réduction de l'ordre de 70% à 90% d'utilisation de produits phytosanitaires sur l'intervention. Là, c'est vrai que c'est la deuxième année de tests, donc on sait quand même qu'on avance doucement sur le sujet. Donc les résultats de cette année vont, j'espère, nous conforter en tout cas dans nos résultats. Et effectivement, si les résultats sont concluants, on pourra proposer une prestation aux agriculteurs. L'idée, c'est que la prestation aussi soit globale, c'est-à-dire pas lui fournir uniquement une carte, mais lui fournir aussi un accompagnement sur l'insertion de la carte dans la console, dans le sens où on se rend compte, pour avoir proposé aussi des cartes de modulation sur l'azote ou sur l'esprit, que c'est un point important et que les agriculteurs souhaitent être accompagnés vraiment sur l'accompagnement aux outils connectés. Dans le cadre du programme, on évalue aussi la capacité des pulvérisateurs à gérer les cartes de préconisation, notamment de frappes ciblées, parce que tous les pulvérisateurs ne réagissent pas de la même manière. Donc, on évalue à la fois la capacité d'intégration de la carte au sein du pulvérisateur, mais également la précision de localisation, par exemple via des colorants. L'objectif demain, ce serait de pouvoir utiliser un pulvérisateur classique qui débloquait juste modulation et coupure de tronçon pour pouvoir faire de la frappe ciblée. Pas forcément un pulvérisateur de dernière génération. Alors, niveau économique, c'est vrai qu'on est encore en phase de test, mais globalement, la chose qui est importante, c'est qu'on doit s'adapter aux coûts de l'agriculteur à l'heure actuelle. Pour ordre d'idée, on a un coût de l'herbe ici de spécifique au niveau du chardon d'à peu près une vingtaine d'euros de l'hectare. Donc, c'est vrai que c'est quand même une limite à essayer, en tout cas de ne pas dépasser. Et c'est en tout cas le rôle des chambres d'agriculture de travailler sur cette limite en proposant un service qui soit à la fois économiquement viable pour l'agriculteur et puis écologiquement aussi intéressant. C'est toujours ça l'optique des chambres d'agriculture.